L'or et l'ombre L'or Il y a celui de l'arbre que je vois dans ma fenêtre Il devient presque blanc sous le réverbère de nuit Les pales font craquer lorsqu'à matin j'arpente la rue où me vient ce métal à la pointe du crayon Celui de Sandrard que je ne connais pas Celui dont le son était attendu aux heures d'avril, en poème Son absence m'a permis de vous découvrir, vous et votre écriture Dans la ville où vous n'êtes pas, j'aperçois une silhouette passante qui vous ressemble Celui-ci est revenu de loin La jeune femme de cette nouvelle, oubliée dans un carton, avait accroché ses lettres pour dire son prénom Il y a le vôtre, dans le bleu de la page Et qui pour n'être qu'un seul corps se lie avec l'ombre Celui qui à votre dos se souvient Et celui dont c'est revêtu tout ce qui vous déplaisait tant en vous Celui des baumes, den ich in meinem Fenster sehe Celui des baumes, l'ombre de la page Celui des baumes, pour n'être qu'un corps se lie avec l'ombre Celui des baumes, l'ombre de la page Feliz de la page qui fait partie d'un projet avec une poétesse qui s'appelle Isabelle Zeprissa. Depuis bientôt deux ans, nous nous rencontrons une fois par mois dans différents lieux du Jura pour écrire pendant 45 minutes. Et nous lisons la fois suivante ce qu'on a écrit et nous repartons dans un autre lieu. Ça peut être une gare, ça peut être le bibliobus dans un petit village, ça peut être dans une forêt, ça peut être sur un parking, enfin voilà. Et là, je vais vous lire un texte qui s'appelle « Je cherche encore un titre ». Je suis dans une salle du musée à Delimont pour écrire sur la gare de Port-en-Truy où Isabelle et moi aurions dû nous trouver pour écrire dans la salle d'attente de la gare de Port-en-Truy qui n'existe plus. Je suis assis sur le rebord d'une fenêtre du musée pour écrire sur ce que je n'ai pas vu à la gare de Port-en-Truy qui n'a plus de salle d'attente où l'on avait prévu d'écrire sur ce qui attendait d'être écrit. Par la fenêtre de la salle du musée, je regarde les passants et les voitures qui ne cessent d'affluer comme je les aurais vus à Port-en-Truy autour de la gare à travers les parois vitrées de ce qui sert encore un peu de salle d'attente à la gare de Port-en-Truy. Je me demande ce qui se passe à la gare de Port-en-Truy qui ne ressemble pas au musée de Delimont où j'écris sur la porte condamnée qui mène là où se trouvait il y a longtemps la salle d'attente de la gare de Port-en-Truy avec ses rebords de fenêtres où les passants avaient écrit. Je ne sais plus si j'écris sur la gare de Port-en-Truy et sa salle d'attente absente tant ce qu'il en reste ne sert presque plus à rien ou si j'écris sur le musée de Delimont où je suis près d'une fenêtre à l'écoute des bruits de la rue qui sont peut-être les mêmes que ceux de Port-en-Truy. La gare de Port-en-Truy et sa fausse salle d'attente finiront-elles par rentrer dans la salle du musée à Delimont par la fenêtre devant laquelle j'écris pour ne faire plus qu'un tout où Isabelle et moi écrivons sur Port-en-Truy et peut-être sur Delimont où nous nous sommes réfugiés parce qu'il n'y avait plus de salle d'attente à Port-en-Truy où nous nous étions rendus. J'ignore si pour finir nous arriverons à sortir de la salle d'attente du musée de Port-en-Truy et de la gare de Delimont où je ne sais plus très bien ce que j'aperçois derrière les fenêtres et les parois vitrées d'où je regarde défiler les passants et les voitures qui ne sont ni dans la salle du rebord des bruits ni dans la gare d'attente mais probablement dans ce texte. Je suis en train de l'attente de l'attente de Mont-Truy de l'attente de l'attente de l'attente de Mont-Truy de l'attente de l'attente de l'attente de l'attente de Mont-Truy et de l'attente de l'attente de Mont-Truy de l'attente de l'attente de l'attente de l'attente de Mont-Truy et de l'attente de l'attente de l'attente de Mont-Truy et son falscher Wartesaal schließlich in den Museumssaal von Delsberg durch das Fenster hereinkommen vor welchem ich schreibe um eins zu werden wo Isabelle und ich über Mont-Truy schreiben und vielleicht über Delsberg wohin wir uns zurückgezogen haben weil es keinen Wartesaal mehr gibt in Mont-Truy zu dem wir uns aufgemacht hatten ich weiß nicht mehr ob es uns doch noch gelingen wird aus dem Wartesaal des Museums Mont-Truy und des Bahnhofs Delsberg hinaus zu gelangen wo ich nicht mehr so richtig weiß was ich hinter den Fenstern und Glaswänden sehe von wo aus ich dem Hin und Her von Passanten und Autos zuschaue die sich weder im Simssaal der Geräusche noch im Wartebahnhof befinden sondern wahrscheinlich in diesem Text Ich habe diesen Ding gesagt weil ich habe mir das zu löschen von einer früheren Version dann hat der Satz falsch angefangen zu verabschieden von einer früheren Version aus der Menze Merci.